Salut tout le monde, c'est Elika. Aujourd'hui, je suis de retour avec vous pour vous parler d'un sujet que je trouve moi-même super intéressant. Normalement, c'est le cas. Quand je fais une vidéo, c'est parce que ça m'intéresse. Donc, je vais vous parler des différentes couleurs que mes selles ont quand je vais à la toilette. Hey non, pour vrai, je vais vous parler de maisons étranges qui ont été mises en vente, simplement. J'avais fait une autre vidéo que je vous invite à aller regarder avant ou après, mais pas pendant, qui parlait de photos les plus étranges qui avaient été mises en ligne pour vendre une maison. Là, c'est vraiment des maisons en banque telle que je vais vous parler, qui sont juste étranges, les pires maisons en vente, d'accord? Et bonus, ce sont toutes des maisons du Québec. Je suis sûre qu'il y en a plein, mais je vais vous en montrer quelques-unes aujourd'hui. Puis si ça vous intéresse, on va refaire une nouvelle vidéo. Vous m'enverrez plein de photos. Alors, la première maison, elle se trouve à Lévis, près de Québec, et sa valeur est de 198 000, donc environ 200 000 $. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maison? Je vais vous montrer l'autre photo. En fait, il y a un bain-tourbillon en plein milieu du salon, semble-t-il. J'ai trouvé ça assez spécial. Une autre maison à rendre au Québec, dans la ville de Sainte-Julienne, pour un prix raisonnable de 19 000 $. Alors, c'est moins cher qu'une voiture. Et cette maison, en fait, son problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment l'appeler une maison. C'est plutôt une chose... Une feu-maison. Puis bientôt, ça va s'appeler Rest in Peace. Vous allez comprendre avec les photos. Ensuite, bien, il y a la maison qui fait freaky. Une maison qui fait peur. Genre la maison que tu ne veux pas vraiment vivre dedans au quotidien. Elle est à Montréal, et elle est listée à 715 000 beaux petits dollars. C'est assez croupant! Ensuite, dans la même catégorie que la maison de Sainte-Julienne, on a la maison de Sainte-Augustin, qui est listée à 32 000 $, quand même. Modeste. Et on la surnomme la maison qui va s'effondrer. Moi, personnellement, non. Et la dernière maison que je voulais vous montrer, c'est une maison de l'Assomption. Cette maison, elle est spéciale parce qu'on ne sait pas trop ce que la personne a voulu créer. Elle a une devanture de mini-pottes, genre style commercial. Et à l'intérieur, c'est comme un château, c'est pas clair. Elle est listée à 489 000 beaux dollars. Alors voilà mes très chers amis et abonnés et autres. Et votre tante, non! Alors voilà mes très chers abonnés et non abonnés, et votre soeur trop petite pour avoir un compte sur YouTube, et votre chien, et votre grand-papa, et... tous les gens qui vivent sur d'autres planètes. Abonnez-vous! Allez cliquer sur la petite cloche, parce que oui, c'est fatigant, tout le monde le dit, tout le monde le sait, mais personne le fait. Alors faites-le, faites-le, parce que la petite cloche va me permettre d'avoir plus de vues quand je vais publier des vidéos, parce que sinon je vais les publier. Puis là, vous, vous allez avoir disparu dans le grand monde de YouTube, parce que vous n'allez pas avoir cliqué sur... N'allez pas avoir... Ça se dit dessus? On va dire que ça se dit parce que vous n'allez pas avoir été... Avoir cliqué... Vous comprenez ce que je veux dire. Parce que ça vous désabonne de ma chaîne, et ça ne vous notifie pas à 100% du temps, même si vous êtes encore abonné. Alors cliquez sur cette petite cloche, s'il vous plaît. Promis, après ça je vous achale plus. Promis. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne au hasard, ben mon dieu que le hasard fait bien les choses. Oh! Je suis tellement contente. Allez voir mes autres vidéos, parce que des fois je suis tellement sérieuse, des fois je suis super folle, puis des fois je fais des vlogs, puis des fois je fais plein d'affaires, là. Je change toujours. Alors merci d'avoir regardé la vidéo. Écrivez-moi en commentaire la maison que vous iriez passer une nuit dedans, la maison que vous n'achèteriez jamais, que vous voulez même pas y mettre les pieds, et la maison que vous seriez prête à acheter pour rester habité dedans dans votre quotidien si vous seriez obligé d'en choisir une parmi les maisons de la liste. J'attends vos commentaires. J'ai bien hâte de vous lire pour ma part. J'en ai aucune idée! Allez, ton loup, merci de se l'aider, monsieur et madame, vous! Bye bye!